Ils ont ressorti leurs uniformes des placards et sont fin prêts pour la rentrée. Une rentrée vraiment très particulière pour ces petits Ougandais privés d'école depuis 83 semaines. Depuis que la pandémie de Covid a éclaté en mars 2020, l'Ouganda n'a jamais rouvert ses établissements scolaires. Autant dire que ce 10 janvier, reprendre le chemin de l'école est un immense soulagement pour les quelques 15 millions d'élèves que compte le pays et pour leurs parents. Nous avons passé deux ans sans venir à l'école. Mais maintenant, je suis très heureux de voir les enfants revenir et retrouver leurs amis. Ils leur manquaient. Aucun pays n'a fermé ces écoles aussi longtemps que l'Ouganda. De nombreuses organisations de défense des droits des enfants déplorent le retard pris par tous ces élèves et s'inquiètent des risques accrus de travail forcé ou de mariage précoce. Ces deux dernières années, seuls les plus privilégiés ont eu accès à des cours à distance. Pour les autres, il était donc vraiment urgent que les écoles rouvrent. Je suis contente parce que mes professeurs et mes études me manquaient. Sauf que tous les professeurs n'ont pas repris le chemin de l'école. Après un arrêt aussi prolongé, remettre la machine en marche ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des enseignants dans les écoles privées qui n'ont pas été payés du tout. Et d'autres ont peut-être même abandonné la profession. Alors maintenant, il faut combler ce fossé. Mais cela prendra du temps et nous aurons besoin d'une intervention sérieuse du gouvernement et d'autres bienfaiteurs. Pour l'instant, le gouvernement a juste promis de surveiller de près les très nombreux établissements privés pour s'assurer qu'ils ne réclament pas des droits d'inscription supérieurs à ceux pratiqués avant la fermeture. Mais pour nombre d'Ougandais, payer les mêmes frais de scolarité qu'avant, la pandémie est déjà un défi. Car depuis 2020, beaucoup n'ont pas ou peu travaillé et ont donc vu leurs revenus s'effondrer.